Je suis sûr que nous connaissons tous l'histoire de l'infortuné titanique. Le navire était considéré comme insubmersible, mais lors de son voyage inaugural, le pire s'est produit, le navire a heurté un iceberg. Ce que certains d'entre nous ne savent peut-être pas, c'est que la construction du navire a duré plus de deux ans et a coûté aux promoteurs plus de 1,5 million de dollars. Si l'on tient compte de l'inflation, en 2021, le navire aurait coûté entre 40 et 50 millions de dollars pour être achevé. C'est beaucoup d'argent. Conçu pour être le navire de passagers le plus luxueux de l'époque, il devait quitter Southampton en direction de New York le 10 avril 1912 avec à son bord plus de 2 200 passagers. Le navire n'atteindra évidemment jamais sa destination finale, pas plus que la majorité des passagers à bord. Cependant, quelques instants avant que le navire ne prenne la mer, des photos ont été prises des passagers et du navire, montrant des émotions mêlées de bonheur et de tristesse entourant le lancement et la disparition du Titanic. Si vous pouviez faire un tour sur le Titanic, dites-nous ce que vous aimeriez le plus visiter. Le grand escalier ? Peut-être l'une des salles de sport, les piscines ou les cafés du pont de première classe ? Dites-le-nous dans les commentaires. Le capitaine Edward John Smith Une photo du capitaine Edward John Smith a été prise avant que le navire ne prenne la mer, montrant le capitaine rempli de fierté et d'élégance alors qu'il se prépare à conduire son équipage et ses passagers à New York. Le Britannique a été choisi pour diriger le navire car il avait de nombreuses années d'expérience et diriger un tel navire n'aurait pas été une tâche difficile pour lui. Il avait déjà travaillé pour la White Star Line sur des navires tels que le navire jumeau du Titanic, l'Olympique. Edward John Smith était considéré comme une personne très stricte, mais sincère. Il n'a cependant pas été en mesure de sauver le navire de sa perte certaine et à sombrer avec le navire au milieu de l'océan. Un vrai capitaine n'abandonne jamais son équipage ou son navire et on peut dire que le capitaine Edward John Smith a gagné sa place dans l'histoire maritime en ce jour fatidique. Le Titanic au port de Southampton Cette photo reste légendaire à ce jour. Elle montre le RMS Titanic le 10 avril 1912 juste avant qu'il ne quitte le port de Southampton en Angleterre. Cette photo étonnante a été prise quelques heures seulement avant que le navire ne prenne la mer. Le luxueux navire est vu dans toute sa gloire, les cordages étant encore attachés avant que l'équipage ne soit prêt à décoller. Les énormes cheminées fonctionnent déjà alors que les moteurs se réchauffent, ce qui donne à cette photo un aspect très mystique. L'iceberg dans l'océan Atlantique Nord Voici la tristement célèbre photo de l'iceberg que le Titanic a tragiquement heurté le jour fatidique. La photo a été prise quelques heures seulement après que le navire a heurté l'iceberg. Mais une rumeur prétend que le photographe n'avait aucune idée du crash. La photo a été prise par pur hasard. Elle a été prise le matin du 15 avril 1912. Il y a une trace de peinture rouge sur la glace, ce qui prouve qu'il s'agit bien de l'iceberg avec lequel le navire est entré en collision. De nombreuses rumeurs prétendent que l'iceberg aurait pu se trouver à plusieurs mètres sous la surface de l'eau. Mais si l'on en croit cette photo, l'iceberg aurait été clairement visible même sous le ciel nocturne. Les canaux de sauvetage du Titanic Nous connaissons tous l'histoire des canaux de sauvetage qui se trouvaient sur le Titanic. Des images ont été prises alors que les canaux de sauvetage étaient en service et avant même que le navire ne quitte le port. Les photos montrent clairement qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage à bord ce jour-là pour sauver la vie de tous les passagers. Mais cela a été fait parce que les constructeurs pensaient que le navire était insubmersible et cela aurait pu être vrai s'il n'avait jamais heurté un morceau de glace. Dans des conditions normales d'exploitation, les chances que le Titanic coule étaient pratiquement inexistantes. Le Titanic quitte Belfast En 1907, les plans du Titanic sont en cours de réalisation. Le navire n'en est qu'au tout début de sa conception mais la White Star Line c'est qu'elle veut créer le plus grand navire de passagers que le monde ait jamais vu. Les plans continuent d'être élaborés au cours des années suivantes et la construction doit officiellement commencer le 31 mars 1909. Il faudra environ deux ans pour que le navire soit achevé. Le navire de 259 mètres de long étant construit presque exclusivement en Irlande du Nord. Le 2 avril 1912, le jour est enfin venu où le Titanic est prêt à quitter Belfast pour rejoindre le port de Southampton. Il est aidé par d'heureux morqueurs car les moteurs ne sont pas encore prêts à être démarrés pour la première fois. Une foule faisant ses adieux au Titanic Cette photographie est l'une des images les plus populaires concernant le Titanic. Nous savons que le voyage inaugural du Titanic a été un événement public majeur car de nombreux habitants de la région pensaient qu'il allait marquer le début d'une nouvelle ère pour les navires à passagers les rendant beaucoup plus sûrs qu'auparavant. C'est pourquoi on estime que des milliers de personnes se sont rassemblés pour voir le navire quitter son quai pour la première fois. Vers midi, le 10 avril, le navire est prêt à partir et commence à traverser la première partie de l'eau de ce qui sera un voyage de plusieurs centaines de miles. L'image montre des parents qui acclament, pleurent et font des signes d'adieu à leurs proches. Ils s'attendaient à les voir de l'autre côté et probablement à se retrouver un jour en Amérique. Cependant, pour la plupart de ces personnes, ce jour n'arrivera jamais et ce sera la dernière fois qu'elles verront leurs proches. Joseph Bruce Ismay Joseph Bruce Ismay était l'un des principaux directeurs de la White Star Line, la compagnie qui a construit le Titanic. Il était l'un des plus importants concepteurs du navire et partait avec les autres passagers pour le voyage inaugural du navire. Il devait assister à plusieurs réunions importantes à New York et pensait que le moyen le plus rapide de s'y rendre était de faire un tour sur le navire qu'il avait conçu. Lorsque le navire a heurté la glace et a commencé à couler, Joseph s'effrayait un chemin jusqu'à l'avant de la file et a embarqué sur l'un des rares canaux de sauvetage disponibles sur le navire. Il a finalement réussi à sauver sa propre vie et à atteindre New York. Cependant, dans les années qui ont suivi l'accident, il a été fortement critiqué pour ne pas avoir fait de place pour plus de femmes ou d'enfants sur les canaux de sauvetage. Sa vie sociale ne s'est jamais rétablie et il semble que sa vie ait pris une spirale descendante jusqu'à sa mort en 1937. Seul et probablement pauvre. Image de la première classe Ce navire n'a pas lésiné sur les moyens pour accueillir les passagers de première classe. Les images montrent les zones de première classe du navire construites avec les meilleurs matériaux que l'argent pouvait acheter à l'époque. Les espaces de première classe s'inspiraient fortement de l'hôtel Ritz-Carlton de Londres avec une salle de sport, une piscine, un sauna et d'innombrables autres équipements destinés aux clients fortunés. Ces passagers fortunés profitaient donc de ce que la vie avait de mieux à offrir. Le navire se brise en deux Pendant de nombreuses années, les survivants du crash du Titanic ont affirmé que le navire s'était brisé en deux avant de sombrer au fond de l'océan. Il ne s'agissait pas d'une simple théorie mais d'un accord unanime de tous ceux qui ont été témoins du naufrage du navire il y a tant d'années. Cependant, les chercheurs ont refusé de le croire. Ils ont insisté sur le fait que le navire avait coulé dans son intégralité. Cependant, en 1985, les rapports indiquant que le navire s'était brisé en deux ont été confirmés. L'épave a finalement été localisée au fond de l'océan à une profondeur d'environ 4000 m. Des images sous-marines ont été prises, montrant le navire dans son intégralité mais en deux morceaux séparés, comme l'avaient décrit les témoins. Les chercheurs ont appris par la suite que l'avant du navire s'était rempli d'eau, ce qui avait augmenté le poids de manière si importante que le navire s'était tout simplement disloqué. L'intégrité structurelle étant déjà compromise à ce stade, il n'a pas fallu longtemps pour que le métal se déchire et que le navire trouve sa dernière demeure. L'épave disparaît Lorsque le navire a finalement été localisé en 1985, il avait déjà commencé à se détériorer gravement. Au cours des années précédentes, des chercheurs ont cherché désespérément les restes du navire mais il a fallu attendre plus de 60 ans pour le retrouver. En plongeant au fond de l'océan, les caméras ont constaté que le navire avait commencé à rouiller et que la plupart des métaux s'étaient décomposés. Heureusement, certains objets et reliques ont pu être récupérés. Mais la plupart d'entre eux étaient trop endommagés pour que les équipes de plongeurs puissent les sortir de l'épave. Le navire était dans un tel état de décomposition que les chercheurs pensent qu'il aura presque complètement disparu d'ici 2030. Tout le métal ayant pourri et étant retourné aux éléments naturels. Plusieurs images documentent la progression de cette décomposition. Le café parisien Le Titanic n'avait pas seulement des espaces de divertissement et des quartiers d'habitation extraordinaires, mais il avait aussi ce qu'il y avait de mieux en matière de restauration. L'une des meilleures options de restauration pour les invités du Titanic était le café parisien. Ce café a été conçu dès le départ pour être le meilleur choix possible pour les passagers de première classe, même s'il semble qu'il était interdit aux passagers des classes inférieures. Les passagers pouvaient se réunir au café et boire leur thé de l'après-midi tout en dégustant d'authentiques mets français que l'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs sur le bateau. De nombreux architectes continuent de s'extasier sur l'incroyable construction de ce café. Il était entouré de fenêtres en verre qui offraient aux passagers une vue incroyable sur la mer qui les entourait. Le grand escalier L'une des plus grandes réalisations du Titanic était le grand escalier. Cet escalier est devenu un symbole du navire et dans les années qui ont suivi sa disparition, de nombreux musées ont tenté de recréer l'escalier dans sa gloire originale. Cependant, tous n'ont pas réussi à reproduire la beauté et l'ampleur de l'original. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de l'escalier du Titanic est que les marches étaient recouvertes d'un linoléum de couleur crème. De nos jours, la plupart des gens retirent le linoléum de leur maison, estimant qu'il n'est rien d'autre qu'une alternative moins chère au parquet ou au carrelage. Cependant, en 1912, le linoléum était une belle marchandise que seuls les membres les plus élitistes de la société pouvaient s'offrir. Aujourd'hui, vous pouvez trouver du linoléum pour moins d'un dollar par pied carré. Mais à l'époque, c'était un vrai spectacle à voir. Sous ce linoléum se trouvait du bois de chêne massif, ce qui tenait à l'escalier un peu plus d'élégance avec ses accents en bois magnifiquement teintés et polis. Seules quelques photos du grand escalier ont été retrouvées. Mais les chercheurs ont fait de leur mieux pour le recréer au fil des ans. La dernière photo Cette photo est vraiment triste et poignante. La dernière photo du Titanic a été prise le 10 avril 1912. On peut voir le navire au loin, avec ses cheminées fumantes, alors qu'il s'éloigne en direction des Etats-Unis. C'est la dernière fois que l'on voit le navire avant qu'il ne soit englouti par l'océan. Il restera au fond de l'océan, loin des yeux et de l'esprit, pendant plus de 60 ans. Bien qu'il soit difficile de distinguer le navire au loin, ce sont les dernières photos que de nombreuses familles auront de leurs proches disparues. C'est une véritable tragédie, car le navire devait être utilisé pendant plusieurs décennies. Cependant, il ne tiendrait même pas une semaine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...